Camarades, nous sommes à une encablure de notre congrès. Deux rapports ont été présentés qui mettaient en exergue le bilan fantastique de notre candidat. Aujourd'hui, nous avons en face de nous une opposition qui sait que sur le terrain du bilan, elle ne peut rien faire. Nous avons une opposition aujourd'hui qui ne compte que sur la délation et la calomnie pour prospérer. Nous sommes les cadres les plus conscients de nos organisations. Nous avons eu la chance d'avoir cette éducation, de comprendre les choses, de pouvoir les exprimer. Il est important que nous soyons à la pointe aujourd'hui du combat pour la défense du bilan de notre candidat. Chers camarades, nous devons investir les médias. Nous devons aller à la rencontre de nos concitoyens. Nous devons être sur les plateaux de télévision pour expliciter l'extra-haute bilan de notre candidat. Nous avons, nous le savons, une opposition revancharde, une opposition composée de gens qui ont eu à piller ce pays proprement. Et ça a été rappelé tout à l'heure, le 23 juin, le 12 janvier, les Sénégalais, comme un seul homme, se sont levés pour bouter dehors. C'est pire de la République. Il est important, il est important que nous rappelions cela à notre peuple, à nos populations. Nous entendons toutes sortes d'arguments fallacieux aujourd'hui pour vouloir présenter notre pays, ou notre président, notre candidat, comme quelqu'un qui porte atteinte aux libertés. Mais dans quel pays sommes-nous ? Dans quel pays sommes-nous, camarades ? Il faut se rappeler que le 7 juin, des gens ont perdu l'abus. En fin de compte, il y a eu 12 morts pour faire partir le président Abdoulaye Wad. C'est ça la réalité de ce pays. Il faut qu'on se rappelle qu'il y avait des expéditions contre les journalistes qui sont là. Ils se rappellent bien. Il y a eu des scandales qui ont fait honte à toute la nation, les fameuses valises Ségoura. Mais cela, camarades, il faut que nous le rappelions à ces gens-là qui n'ont pas de leçons à nous donner. Et cela est important. Certains s'accrochent à des soi-disant conclusions du Comité des droits humains des Nations unies, que nous connaissons tous très bien. Il est composé de 18 experts qui statuent de manière indépendante. Mais aujourd'hui, nous avons entendu un éminent avocat français dire que ce comité s'est trompé. Et il ne peut que se tromper. Parce que dans cette affaire, il y a l'autorité de la chose jugée. Gassi, c'est fini. Cette affaire est dérépée. Gassi. Camarades, il faut que nous soyons d'attaque. Il faut que nous soyons d'attaque, camarades. Il faut que nous soyons d'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada